Le persil est pérenne ou annuel. Le persil est connu dans le monde entier. Cette plante est de la famille des parapluies. Beaucoup d'amateurs de culture croient que le persil est une plante vivace, tandis que d'autres sont sûrs qu'il s'agit d'une plante annuelle. Il est cultivé pour une utilisation en cuisine, à des fins médicales et cosmétiques. Cette herbe a un goût rafraîchissant épicé spécifique. Des herbes fraîches, comme des herbes séchées, sont ajoutées à divers plats comme assaisonnement et pour la décoration. Le jus d'une plante d'épices rajeunit, blanchit la peau, élimine les fines rides. Il aide à combattre les rhumes, les inflammations et aide à renforcer la vision. La culture des herbes aromatiques ne pose aucune difficulté, son entretien est simple. Même un jardinier novice peut faire pousser une culture sans problème. Culture du jardin Information additionnelle Le persil est riche en vitamine C. Il y a plus d'acide ascorbique dans ce verre que dans le citron ordinaire. Vivace ou annuel La Russie fait partie des pays dont les habitants adorent cette plante. La culture pousse dans les potagers de tout le pays. Beaucoup pensent que cette épice est une plante vivace. D'autres adhèrent à la version selon laquelle la plante est annuelle. La question est-ce persil vivace ou annuel ? Est-ce pertinent ? La réponse est que la culture a deux ans. La première année, il produit une grande quantité de verdure. Il développe un rhizome puissant. La deuxième année, il fleurit et de petites graines apparaissent. Les pétales sont jaunes. La deuxième année, il a également des verres de qualité. Des rumeurs selon lesquelles le persil est une annuelle sont apparues en raison du fait qu'il était pleinement développé la première année. L'herbe parfumée peut être ajoutée à n'importe quel plat ou utilisé pour fabriquer des masques cosmétiques, des boissons saines. De nombreux résidents d'été sont en train de creuser une parcelle du jardin qui était occupée par de l'herbe épicée, de sorte que l'année prochaine, elle doit être plantée à nouveau. L'information selon laquelle le persil est pérenne n'est pas non plus sans fondement. Le fait est que l'herbe fleurit la deuxième année et donne des graines qui tombent à proximité et germent. Si le lit sur lequel se trouve la plante épicée et aromatique n'est pas déterré, la culture peut y pousser pendant une longue période. A la question, le persil est-il une plante annuelle ou pérenne ? Vous pouvez répondre que c'est une plante vivace, ou plutôt bisannuelle. Il y a cependant des exceptions. Les sélectionneurs modernes ont développé des variétés qui ne portent pas de fruits et ne poussent que pendant un an. Mais une telle épice n'est pas encore particulièrement courante. Fondamentalement, toutes les variétés de cultures connues sont bisannuelles. Types et variétés Les résidents d'été cultivent cette culture de différents types. Dans les jardins, vous pouvez trouver du persil en feuille et du persil racine. Combien d'années le persil pousse-t-il au même endroit ? Ces deux variétés poussent au même endroit pendant deux ans. Feuille La variété feuilleux produit beaucoup de verdure. C'est plus fréquent chez les jardiniers. A son tour, le persil en feuille se trouve en deux types, ordinaires, frisés. Le plus commun est un buisson aux feuilles délicates juteuses. En règle générale, le nombre de feuilles varie de 35 à 90. La forme est disséquée, les bords sont irréguliers, dentelés. La couleur des feuilles est émue haute foncée. La rosace est développée, dense. Les variétés sont précoces, mi-saison et tardive. Persil commun La variété de perles est populaire parmi les premiers. Également dans les magasins spécialisés, ils vendent des variétés précoces de persil commun, Fetrus, Natolka, Gloria. Ils mûrient 50 à 60 jours après la plantation. Ces variétés donnent 3 kg de verdure par mètre carré. Les conditions domestiques sont idéales pour cultiver ces variétés. Ce persil peut être cultivé sans aucun problème directement dans l'appartement. Elle ravira les propriétaires avec ses légumes verts juteux et savoureux à tout moment de l'année, même si c'est l'hiver. Pour la plantation, tout récipient contenant un mélange de sol est utilisé. Il peut être placé sur un rebord de fenêtre. En outre, ces variétés poussent bien dans le jardin. Pour eux, à la fois en pleine terre et en serre, une serre convient. Variété de culture connue avec une période de maturation moyenne, feuilles communes, brise. Ils sont prêts à manger dans les 70 à 80 jours suivant le débarquement. Si la culture se développe pendant plus de 80 jours, il est tard. A la fin de l'été, le persil bogatailleur est récolté. Le persil frisé est une plante aux feuilles ondulées. Ils sont très beaux. Le plus souvent, ces verts sont utilisés pour décorer les plats. Cependant, son goût ne diffère pas de la feuille ordinaire. Les feuilles ondulées sont juteuses, nutritives, aromatiques et délicieuses. Le persil frisé est également variétal. Variété Astra Parmi les premières variétés de persil frisé, Astra et là se distinguent. A partir de la mi-saison, coucher y avait « Green Pearl ». La zone médiane de la Russie suppose la culture de tous les types et variétés de cultures épicées et aromatiques. Racines comme le persil en feuilles Le persil racine est une plante bisannuelle. Il est planté dans le but d'obtenir de délicieuses plantes racines. Ils ressemblent à des carottes en forme. Cependant, leur couleur est blanchâtre. Des inclusions sont présentes. Le poids dépend de la variété. Les légumes racines sont utilisés pour compléter une variété de plats, pour préparer des boissons médicinales. Le sommet de la racine de persil peut attendre un mètre. Remarque, les feuilles de persil sont également une excellente herbe. Elle peut verre, c'est-à-dire teinter des cocktails, de la soupe, des smoothies de couleur émeraude. Cependant, il n'a pas la même structure délicate de tiges et de feuilles que la variété à feuilles. Parmi les variétés précoces, on peut distinguer le persil sucré. Elle a de petites racines sucrées. Le poids moyen est d'environ 50 grammes. Longueur 15 cm La récolte mûrit en 2,5 mois. La variété Yielding a une période de maturation moyenne. Habituellement, les racines atteignent 20 cm et ont une forme conique régulière. Il faut environ 110 jours de la plantation à la récolte. Variété de rendement Le persil racine à maturation tardive est mieux conservé en cave. Elle a besoin de plus de 4 mois pour se développer. Par exemple, la variété Alba. Il a des racines assez grosses, dont le poids peut varier de 150 à 300 grammes. Ils sont stockés pendant 6 à 8 mois sans perdre leur goût et leur valeur marchande. Caractéristiques de la croissance du système racinaire Une fois que la graine est placée dans le sol, elle commence à se développer, à germer. La première année, la culture produit des légumes verts abondants à la sortie des racines. La racine se développe dans le sol. Cela ressemble à une broche. Le système racinaire du persil dans la première saison de croissance est très développé quel que soit le type de culture cultivée dans le jardin. Important. Le système racinaire du persil a la propriété du géotropisme vertical. En termes simples, le système racinaire ne peut se développer et se développer que dans une seule direction, vers le bas. Par conséquent, à la question, quel organe du persil pousse tout l'été ? La réponse est simple, c'est la racine. Au cours de la deuxième année de développement végétatif, le persil racine fait pousser des racines. Il est formé à partir du bas de la tige et de la racine principale. La plante racine est en forme de cône. Il s'effile vers le bas. Le persil en feuille continue de développer un système racinaire puissant au cours de la deuxième année, mais il ne se transforme pas en racine. La deuxième année, toutes les substances nécessaires s'accumulent dans les racines et à la fin du mois de juin, la culture devrait fleurir. Des parapluies apparaissent sur la tige. Sur chacun d'eux, vous pouvez voir un grand nombre de fleurs de la même couleur. Chaque fleur est de couleur jaune avec une teinte émeraude. La culture peut embellir un potager. Après 50 à 60 jours, des graines brunes se forment sur les parapluies, qui sont ensuite utilisées pour la plantation. Plante à fleurs Si nous parlons du nombre de fois dans la vie que le persil porte des fruits, la réponse est sans équivoque. La culture peut donner des fruits une fois, ils se forment la deuxième année de la saison de croissance. Le persil pousse au même endroit depuis deux ans. Information additionnelle. On pense que le persil tire son nom des Grecs. Ils ont appelé la plante Petros qui se traduit par Pierre. Cette herbe pousse à l'état sauvage en Grèce. On peut le voir sur les rives rocheuses de la Méditerranée. Ce qui détermine la croissance du persil. Les jardiniers expérimentés savent que la croissance rapide du persil dépend de divers facteurs. Ils poussent mieux dans un sol fertile et meubles. Les engrais organiques sont appliqués sur le lit avant la plantation. L'endroit pour l'épice est choisi ensoleillé, principalement sans courant d'air. Une condition importante pour une bonne croissance des cultures est le trempage préalable des graines dans l'eau pendant plusieurs jours. Une fois les graines traitées avec une solution de manganèse, un stimulant de croissance, pour une culture rapide, Les graines sont plantées dans un sol humide à une profondeur de 1 à 3 cm, après quoi elles sont recouvertes de terre et arrosées à nouveau. Les semis doivent être éclaircies pour que l'herbe épicée puisse devenir forte et juteuse. Les vers doivent être désherbés, desserrés, arrosés. À temps, plusieurs fois au cours de l'été, l'épice peut être nourrie avec un engrais complexe. Il faut aussi longtemps que le persil pousse pour prendre soin de la récolte, c'est-à-dire dans les deux ans. Jus fraîchement pressés de légumes verts aromatiques Ces herbes épicées sont un délicieux assaisonnement pour une variété de plats. Du jus sain fraîchement pressé en est fabriqué. Sachant combien de persil pousse, les jardiniers peuvent obtenir des graines par eux-mêmes et faire pousser une culture dans leur région sans frais.